coucou les filles je suis contente de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui un tutoriel du maquillage que je porte en ce moment donc c'est un smoky assez soft brun que j'ai réalisé avec le paint pot quite natural le voici sur les lèvres par contre j'ai voulu rajouter une petite touche flashy mais vous pouvez très bien le porter avec un nude ce sera magnifique aujourd'hui je vous ai filmé la routine teint complet avec le maquillage des yeux de la bouche la totale si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à me laisser des petits pouces bleus partager là sur tous vos réseaux sociaux et puis si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage j'arrête de blablater puis je vous laisse tranquillement regarder la vidéo en ce moment j'utilise une combinaison de deux fonds de teint qui me donnent une couleur parfaite pour mon visage comme d'habitude j'utilise mon éponge beauty blender humide pour poser mon fond de teint elle permet toujours d'obtenir un rendu impeccable et parfaitement naturel j'utilise un camoufleur de la couleur de mon teint pour effacer les tâches foncées et un concealer plus clair que ma peau pour estomper mes cernes et illuminer le centre de mon visage j'estompe mon anti cernes et je viens le fixer à l'aide de la poudre banana de bennaï je vous ai fait une revue complète de ce produit avec une démonstration je vous mettrai le lien de la vidéo en question en bas dans la barre d'infos et puis pour mes sourcils toujours la même routine je l'ai rempli au pinceau à l'aide d'un fard brun foncé et je viens nettoyer le dessous avec un peu de compte si le vin je retire l'excédent de poudre banana du centre de mon visage et pour les contours comme bronzer j'utilise ma poudre msf en teinte dark sur les yeux je pose directement le paint pot sur les paupières en tapotant doucement je l'estompe facilement avec le doigt et j'en pose également sur le ras de cils inférieur dans le creux de paupières je pose maintenant un marron légèrement plus clair qui va aider à faire la transition et à estomper le phare marron foncé et puis comme touche lumière j'utilise un beige très clair juste en dessous de l'arche du sourcil est également dans le coin interne de l'oeil et pour terminer j'estompe toutes les démarcations à l'aide de mon gros pinceau fluffy aujourd'hui pas d'eyeliner j'utilise mon crayon col pour dessiner mon ras de cils supérieur j'essaie de faire mon trait au plus près de mon ras de cils et puis je viens l'estomper ensuite avec mon pinceau crayon ou aux doigts hors caméra j'ai posé mes faux cils ainsi que mon blush et maintenant avec une poudre plus foncée je fais un peu de contouring avec ce petit pinceau qui est juste parfait pour les contours du nez je termine maintenant avec mon enlumineur que je pose sur mes pommettes le nez et toutes les parties du visage qui accrochent la lumière après avoir retiré l'excédent d'hydratant sur mes lèvres je viens réaliser une sorte d'ombre ellipse en utilisant d'abord un crayon contour des lèvres violet foncé je dégrade la couleur vers le centre de la bouche et puis j'estompe le crayon avec un rouge à lèvres violet plus clair au centre des lèvres je pose ma couleur la plus flashy et puis une petite pointe d'enlumineur juste sur l'arc de cupidon voilà le maquillage terminé j'espère que ça vous a plu je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer sur j'aime je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo merci